Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, nous sommes bloqués chez Popote et Potager par la neige, par la glace, par le verglas. Et très honnêtement, ça ne dérange pas plus que ça, parce que la neige ici, on ne la voit que trop peu. Et donc, c'est un ravissement de voir ce manteau blanc partout sur notre terrain. Aujourd'hui, on va faire une recette un petit peu asiatique, parce que vous le savez, c'est le nouvel an chinois en ce moment. J'adore la cuisine asiatique. Donc aujourd'hui, on va faire une recette et asiatique et anti-gaspi. Vous avez adoré la recette de vendredi qui permet de recycler vos restes de poulet. Aujourd'hui, on va recycler un reste de riz. Il arrive souvent que lorsqu'on fait cuire du riz, on en fait trop cuire. Et après, on ne sait pas trop quoi en faire. Et bien, je vous montre quoi faire avec un reste de riz. Et vous allez voir qu'on va se régaler. Allez, c'est parti pour les ingrédients. De quoi avons-nous besoin en plus de notre riz déjà cuit ? Il va nous falloir quelques poireaux. Voilà, ça ce sont les poireaux du potager. Alors, ils ne sont pas gros, mais ils sont absolument succulents. Il nous faut des échalotes, des champignons, des oeufs, du soja. Là, j'ai acheté du soja aux herbes. J'aime bien les sojas un peu parfumés ou fumés ou aux herbes. Je ne suis pas fan du soja nature. Après, vous faites comme vous voulez. Il nous faut du sirop d'érable, de la sauce de soja, des petits piments fait maison et évidemment ma purée d'ail. Allez, on va commencer par faire revenir nos échalotes dans de l'huile de tournesol. On commence notre recette en jetant notre poignet d'échalotes dans une belle rasade d'huile. C'est parti ! Il faut que l'huile soit très chaude. Ça, c'est le principe de la cuisine asiatique. L'huile est toujours bouillante. Ensuite, je vais ajouter à ça deux énormes cuillères à café de ma purée d'ail. Pendant ce temps-là, j'ai coupé mes poireaux en petits morceaux. Allez, ça, il faut que ça mijote. Et je vais les ajouter tout de suite à mon mélange. Toc ! Je laisse ce mélange revenir pendant 5-6 minutes. Pendant ce laps de temps, j'en profite pour émincer mes champignons. Au bout de ce laps de temps, j'ajoute mes champignons. Et le piment. Alors, si vous n'avez pas comme moi du piment que vous avez préparé maison, vous pouvez mettre de la purée de piment. On en trouve partout. Hop ! Moi, je vais mettre quelques piments frais. Et c'est parti. Et je laisse à nouveau 5 minutes. Une fois que mes légumes sont revenus. Alors, on reste sur une idée quand même de légumes assez croquants. On va faire un petit espace au milieu de notre wok. Et on va casser nos oeufs. Qu'on va tout de suite travailler comme ça. Hop ! Voilà ! Et qu'on mélange à nos légumes. Hop ! J'ajoute ensuite mon soja que j'ai coupé en petits cubes. Le riz. Et la sauce. On met 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. On ne sale pas, on ne poivre pas. Le soja est salé. Le piment amène déjà le côté piquant. Donc là, on mélange. Et on est pratiquement au bout de notre recette. Maintenant, il suffit de bien réchauffer notre riz. Et c'est tout ! Voilà ! C'est prêt ! Et bien maintenant, il nous suffit de le déguster. Regardez-moi ce riz, comme c'est joli. Ça sent super bon ! Allez, on y va pour la dégustation ! Voilà une recette toute simple qui permet d'utiliser des restes. Alors moi, j'ai pris des poireaux parce que j'en avais au jardin. Mais si vous avez un reste de légumes, ça peut être du chou, ça peut être du céleri, ça peut être n'importe quel légume qui reste dans votre frigo. Vous remplacez le poireau par ce légume. Ensuite, si vous n'avez pas de purée d'ail, vous mettez une gousse d'ail. Et puis, je vous l'ai dit, le soja, c'est selon vos goûts. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Si vous aimez ça, vous en mettez tout simplement. Allez, on déguste ! Hum, hum, c'est bon ! Hum, oh j'adore ! Par contre, c'est pareil, le sirop d'érable, je sais que tout le monde n'en a pas. Vous pouvez remplacer par du miel. Alors, ce n'est pas tout à fait le même goût, mais bon, ça fera quand même le boulot. Ou par une cuillère à café de sucre. Hum, en tout cas, ça c'est délicieux. Hum, 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 j'adore ! C'est vraiment trop, trop bon ! Alors, vous le savez, je tourne mes vidéos un jour avant de les mettre en ligne, évidemment. Donc là, on est sur mon petit repas de Saint-Valentin. Et hop ! Hop là ! Bonjour les amis ! Oh non, non ! J'entends parler de la Saint-Valentin. Alors, c'est une journée mémorable chez nous, parce que l'année dernière, moi j'avais fait le sandwich jambon-beurre pour la Saint-Valentin. Si vous vous rappelez, j'avais mis mon pavillon. Pour le pavillon. Bon, le grand sujet, c'était le sandwich jambon-beurre à la bretonne, c'est-à-dire au beurre les deux côtés de la tartine, ou pas... Ou le beurre salé, ou le beurre salé, ou le beurre salé, ou le beurre salé, ou bien évidemment. Et puis, bah voilà ! Et bah tiens, du coup, tu vas goûter ! Ah oui, je vais goûter ! Ça, tu nous dis ce que t'en penses ? Ah bah... Ah bah voilà, je suis grillée. Pas de surprise. Alors ? C'est sympa. Hum, hum. Manger, hum, végétarien, hum, c'est pas une obligation, nous on est flexibles, on mange un peu de tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup de protéines une fois qu'on a passé l'adolescence pour les garçons. Mais les protéines, tu les trouves ici, elles sont dans le soja aussi. Dans tous les cas, c'est bon. Ah, super ! Bon, bah voilà ! Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Ouais, on se retrouve mercredi pour une autre vidéo, vous faites des gros bisous, on vous embrasse. Portez-vous bien. La petite sonnette ? La petite sonnette, le pouce, les commentaires, tout ce que vous voulez. Les abonnements. Voilà. Gros bisous. Merci de nous suivre. Ouais, merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada